Au pays des cratères et présenté par la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en partenariat avec Transistor Média. Après toutes les rencontres du dernier épisode, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. J'ai constaté que j'avais quand même été naïf dans mes questionnements de départ. Oui, au début, je me demandais si ça valait la peine de faire des mines de minéraux critiques et stratégiques en Abitibi-Témiscamingue pour la transition énergétique. Mais ça partait toujours de la prémisse que notre plan de transition allait vraiment aider à contrer la crise climatique. Cette naïveté-là avait pas mal disparu. C'est pas qu'il n'y a pas de plan. C'est qu'on semble prendre le plus facile, celui du court terme. Mais encore, ici, il n'y a aucune preuve que la multiplication des mines de minéraux critiques et stratégiques va nous permettre d'atteindre nos cibles. Pas de certitude que ces métaux-là vont servir au bien commun. Pas de certitude non plus que ces nouvelles mines-là vont durer assez longtemps pour que les prochaines générations puissent au moins bénéficier d'un emploi. En tout cas, j'étais bien découragé. Je voulais pas tomber dans le pessimisme, mais je savais pas quoi faire face à cette situation-là. T'sais, on s'entend aussi que ça va prendre plus qu'un documentaire sonore pour changer une société et un modèle économique plus que centenaire. Un peu tête brûlée, j'ai écrit un jour à une personne qui continue de militer pis de travailler pour changer les choses. Pis ça, malgré le fait que le temps passe, pis qu'on reste dans le même modèle dans notre rôle de région ressources. Cette personne-là m'a appelé sur mon cellulaire le lendemain. Mettons que ma face a changé vite en entendant sa voix. Parce que quand on essaye de faire un documentaire sur des enjeux de ressources naturelles en région, disons que c'est quelqu'un que tu regardes aller, sur qui t'essaies de prendre exemple. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, lui, il semble garder espoir. Un, deux, trois, quatre. C'est beau, ça, ça fait bien. OK. Super. Richard Desjardins nous a reçus à son camp. L'endroit était vraiment chaleureux. Il y avait un foyer dans un coin pour réchauffer la place, une chasse berçante avec une vieille guitare acoustique déposée dessus, de l'eau en train de bouillir sur le rond de poêle pour faire des tisanes puis une vieille radio qui diffusait de la musique dans une autre pièce. On s'est installés à la table de la cuisine, puis pendant qu'on branchait les fils, je me suis demandé comment on commençait une entrevue avec Richard Desjardins. Ça faisait bizarre de débarquer chez lui, je lui disais que je suis démoralisé un peu puis lui demander pourquoi, lui, il y a encore espoir, mettons. Pour commencer plus doucement, je lui ai demandé de me raconter ses plus beaux souvenirs de Rouyn, de m'expliquer pourquoi il aime sa ville autant que ça. Moi, j'ai vécu d'une ville extraordinaire. Dans mon quartier à moi, il y avait la majorité, c'était du monde qui venait de l'Europe de l'Est, puis tout. On était exposés à toutes sortes d'affaires. C'était un mix écoeurant, là, t'sais. Puis aussi, la musique, t'sais. Je sais pas pourquoi. Je pense que le pourcentage de mélomanes par kilomètre carré, à Rouyn, était stupéfiant. Du folk, du country, du rock, de la chanson, du métal. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, là, le samedi soir, là, il y avait 15 hôtels, il y avait des orchestres, t'sais. T'sais, on sentait un climat de liberté puis de tolérance. Très fort, à Rouyn-Noranda. Puis là, après ça, bien, tranquillement, j'ai réalisé que c'est quoi qu'il se passe ici, t'sais. Ça, je l'ai écrit souvent. Quand j'étais petit, dans ma petite chambre, je voyais les cheminées de la mine, puis je pensais que c'était les cheminées qui faisaient les nuages. On se faisait des radeaux sur la slam de la mine avec des résidus toxiques, de l'eau. On faisait nos radeaux, puis on voguait sur des étangs. Il était mauve. C'était extraordinaire, t'sais. Puis là, c'est après ça que j'ai réalisé comment tough qu'il était à cette compagnie-là, t'sais. Plus que ça allait, plus que c'est quelque chose qui me dérangeait. À un moment donné, tu réalises que la ville est dans la cour de la mine. On étouffait sur la boucade de souffle, puis c'était pas trop grave, c'était de temps en temps, mais petit à petit, ça commençait à me déranger. J'ai l'impression qu'avec vos documentaires et vos prises de parole, il y a beaucoup de gens en Abitibi qui pensent que vous êtes, par exemple, contre les mines, en général. Mais ce serait quoi, mettons, exactement, votre position par rapport à ça? C'est pas que je suis contre ça, t'sais. Moi, mon piano, ma guitare, ils ont des cordes de cuivre, puis, t'sais, du bois, t'sais. Mais c'est de la façon dont c'est géré, t'sais. On est en cause, c'est un régime colonial. T'sais, on fait tout l'ouvrage. Que ce soit dans les mines ou dans le bois, on repère la ressource, on trace les trails, on creuse les galeries, on exhume le minerai, on rentre le bois des Moulassis, on l'impacte. La seule étape qu'on n'a pas, c'est ramasser profit. Quand vous avez fait vos documentaires, c'est quoi la partie la plus difficile? Est-ce que vous avez eu de la difficulté à approcher des gens? Celui, c'est les mines, non? C'est sûr que t'avais pas de... aucun appui nulle part, là. Puis, parce que c'est les mines, l'industrie minière, c'est un monde en soi, c'est un univers clos en soi, où est-ce que tout le monde est dépendant de quelque chose, t'sais. Même des universités, jusque dans le fond de la fonderie, t'es personnellement... Tu fais partie d'un groupe compact, minier. Là, c'est sûr, ça, qu'on avait les portes à farmer partout. Ah, bien, je me sentais un peu moins seul de ne pas avoir réussi à parler avec l'association minière, le ministère des Ressources naturelles et les compagnies. Est-ce que vous pensez que c'est possible, en habituit, de réconcilier un peu ces deux visions-là, des gens qui veulent peut-être des jobs à tout prix, puis des gens qui essaient de défendre le territoire? Bien, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais comme je dis depuis toujours, c'est l'abus. Il n'y a plus de cuivre en Abitibi, là. T'sais. Puis les patches de pin gris, il n'y a plus. Tu t'en vas vers une certaine forme d'extinction, t'sais. Je veux dire, ça, c'est pas raisonnable, ça. Est-ce que vous avez encore espoir qu'on fasse mieux avec Abitibi? Bien sûr. T'sais, le monde, il réalise, en tout cas, que la biodiversité, elle diminue, là, t'sais. Puis juste ça, il convainc bien du monde, t'sais, que la croissance absolue, le monde va s'opposer à ça de plus en plus. Même en malheur, t'sais, que ça se peut-tu, t'sais. L'argent qu'ils font, mais c'est pas... T'arrives même pas à retenir le chiffre. Puis tu te promènes sur la main, sur la principale, puis la moitié des commerces sont fermés. Où est-ce qu'il y a le développement, là-dedans? En fait, c'est ça, c'est que si on réussit pas à diversifier l'économie en Abitibi, quand ils viennent vont fermer, tout le monde va devoir s'attendre à son camp. Bien sûr, bien sûr. Puis si on réussit pas aussi à contenir un peu du profit de ces industries-là, c'est-à-dire que c'est un régime colonial. Richard nous avait bien averti qu'il y avait autre chose de prévu en soirée, puis qu'on pouvait pas s'éterniser. Mais avant de partir, j'avais une dernière question pour lui. Après des décennies de militantisme, des albums qui chantent des enjeux importants d'ici, des prises de paroles puissantes et intelligentes, je me demandais si ça lui arrivait d'être découragé de voir qu'on change toujours pas de modèle, que son regroupement à l'Action Boréale lutte encore contre l'abus des compagnies minières, puis que le gouvernement persiste à rentrer l'Abitibi-Témiscamingue dans son rôle de région-ressources. Je pense que ça ne donne rien de me déprimer là-dessus. Nous autres, on combat pour la collectivisation des ressources, pour la mise en commun des ressources. Puis ça, comme on dit, on avance pas vite, mais on recule jamais. Mais tu sais, il y a des destins pires que ça, ouais. Quelques jours après, j'ai pris la route pour me rendre à Virginia Town, dans le nord-est de l'Ontario, à quelques kilomètres de la frontière du Québec. C'est Jean-Loup David, un poète, auteur et ancien travailleur forestier de Rouen-Noranda, qui nous y a amenés. Il a co-écrit le livre Arsenaie de mon amour, paru en 2023, et travaille comme chercheur en histoire, ce qui l'amène à documenter le passé minier et religieux de l'Abitibi-Témiscamingue. Virginia Town, c'est une ancienne ville minière dont les années glorieuses sont loin derrière elle depuis la fermeture définitive de sa mine principale en 1996. Virginia Town, ça a vécu les hauts et les bas de la mine Caradison, mais là, depuis la fermeture de la Caradison, ça s'est compliqué un peu. C'est-à-dire que toute la région de ici, Virginia Town, jusqu'à Kirkland Lake, disons que la fin de la prospérité minière, ça les a vraiment impactés assez durs. Tu sais, quand on voit autour, il y a bien des maisons placardées, à moitié abandonnées. Tu vois, là, ça, c'est la mène ici. Ça fait qu'avant, c'était ici qu'il y avait les commerces. Les rues étaient défaites. Les quelques personnes qu'on croisait nous regardaient en ayant l'air de se demander qu'est-ce qu'on faisait là. Il y avait quelques bâtiments qui témoignaient de la vie puis de la diversité qui animaient ce boom-tang-là avant. L'ancienne église ukrainienne qui a été transformée en garage. L'école primaire avec ses vitres toutes brisées. Puis le château d'eau défraîchi qui arbore fièrement le nom de la municipalité. Il pleuvait ce jour-là puis ça rajoutait beaucoup à l'ambiance fantomatique qui habitait la ville presque abandonnée. Moins de 30 ans après la fin de l'activité d'une des plus riches mines d'art au monde, c'est tout ce qui reste. La première réflexion qui m'était passée par la tête, c'était de me demander pourquoi il y avait encore des gens qui restaient ici si l'avenir semblait si difficile. J'ai partagé mon questionnement à Jean-Loup. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, quand ta mère, que ta famille, que tes racions, qui sont ici, c'est inhumain demander aux gens de quitter tout ce qu'ils connaissent puis tout ce qu'ils aiment. Donc, c'est comme un pacte à la vie, à la mort. Tu es attaché à l'endroit d'où tu viens. Puis peu importe le déclin que ta ville va subir ou va traverser, accroche-toi parce que c'est ton identité. Tout cet héritage-là, c'est dur de le laisser derrière, je pense, puis juste de caler le renoncement puis dire « fuck it, on s'en va d'ici » parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ça que tu connais, c'est là-dedans que tu as grandi. Est-ce que tu penses qu'en Abidibi-Démiscamingue, on peut éviter le sort d'une région comme ici? Honnêtement, j'ai vraiment des gros doutes. Je peux difficilement prédire des jours heureux avant d'avoir un plan concret puis viable qui va nous assurer que c'est faisable cette affaire-là. Moi, je ne suis pas politicien ni économiste ou quoi que ce soit, mais moi, mon idée là-dessus, c'est que la région est encore extrêmement dépendante aux compagnies minières. La colonne vertébrale de l'Abitibi, la colonne économique, c'est les mines. Donc, s'il n'y en a pas, on peut s'attendre à des déclins comme ici. Il n'en reste plus pour longtemps, c'était plus doux. Non, hein? On s'est ensuite rendus dans une église abandonnée de la communauté. Tu peux mettre tes pieds à peu près au soin, c'est bon ça? Sinon, au centre, ça attire aussi. En entrant dans le vestibule, les planchers ramollis par l'humidité pliaient sous notre poids. J'avais l'impression que ça allait s'effondrer puis qu'on allait tomber dans le sous-sol qu'on voyait à travers les trous. Je suis allé dans des drôles de places. On est ensuite entrés dans la nef. L'eau de pluie dégoûtait du plafond. La lumière traversait les vitraux puis les brèches dans la toiture. Au sol, il y avait des centaines de papiers éparpillés partout. C'est quoi tous ces papiers-là? Ou bien c'est des documents liés à l'exploration minière, des possessions, des titres, des claims, ou bien de l'exploration, vraiment, des rapports géologiques. C'est le domaine impressionnant. Le tout de ça est comme à l'abandon depuis... plusieurs années, vraiment. C'était vraiment particulier de visiter cet endroit-là. Une ancienne église qui devait rassembler plein de gens de la communauté pendant l'âge d'art de la ville, transformée en espèce d'entrepôt d'archives d'un passé minier révolu. Aujourd'hui, il y a juste les talons de paix humides, les cartes de claim puis les casques renversés qui pouvaient en témoigner. quand une ville roule sur l'art, tout va bien. Mais en réalité, tout ça, c'est fragile comme la bâtisse ici puis ça risque de tomber à tout moment sur nos têtes. On est-tu condamnés à avoir cette dualité-là? Dépendance méfiante d'une industrie qui, oui, donne des bons salaires, mais... Je pense que oui. Je pense qu'on est condamnés à défaut de trouver une nouvelle formule, mais les métaux sont ici. On n'a pas les capitaux pour les exploiter la plupart du temps, tu sais, des mines de grande ampleur puis tout ça. Donc, il faut que ça se fasse semis à notre dépens, semis avec notre participation comme main-d'oeuvre ouvrière la plupart du temps. Est-ce que tu penses que c'est possible pour une région comme l'Abitibi de se sortir de ce modèle-là de région-ressources? Tu m'as dit tantôt que tu n'es pas économiste, mais socialement, il y a-tu une volonté, tu penses, de le faire? Quand tu n'es pas encore tout à fait mal pris, peut-être que tu n'explores pas encore la possibilité de vraiment prendre le cap vers autre chose. Fait que là, tant que ce modèle économique-là perdure puis qu'il est plus ou moins viable pour nous, bien, on reste dedans, tu sais. Fait que est-ce qu'il y a une volonté de faire autre chose? Bien oui, il y en a une volonté chez certaines personnes, mais je ne sais pas à quel point la réflexion est poussée pour se sortir du modèle économique dans lequel on est. on est allé ensuite visiter une des mines abandonnées de Virginia Town, la mine d'art McGarry. Les papiers les plus récents que j'ai trouvés ici, dans McGarry, c'est genre 2008, 2010, je ne sais pas trop. On peut visiter le site abandonné dans son ensemble. La plupart des anciens bâtiments sont toujours debout, rouillés et placardés. L'ancien laboratoire, la salle du treuil et le chaff de la mine qui s'élèvent, négligés depuis 30 ans, se tiennent au milieu de la garnote et des arbres. Dans le paysage, le site avait vraiment un aspect austère. Est-ce que je suis en train de poser les yeux sur l'avenir de la Bétibi? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut aussi chez nous? S'accrocher aux mines pour quelques années encore, terrifier à l'idée de disparaître sans elles? Des villes pis des villages où nos mémoires collectives vivent dans un passé révolu? Où on fait juste attendre la prochaine bénédiction d'un autre projet minier en placardant nos fenêtres? Est-ce qu'on peut rêver à mieux? Est-ce qu'on a le droit de rêver tout court quand les seules options qu'on a, c'est le rythme des boums pis des crashs à perpétuité? Senneterre, au bord du lac. Je me suis rendu à Senneterre pour rencontrer Marc Nantel, fondateur et porte-parole du regroupement Vigilance Mines Abitibi et Témiscamingue, le Revimat, qui milite pour améliorer la loi sur les mines et pour la protection de l'environnement. Marc prend parole depuis longtemps pour qu'on réduise notre dépendance aux mines, qu'on développe autre chose pour l'économie de la région. Je lui ai demandé pourquoi on continuait toujours avec le même modèle sans trop se poser de questions. Pourquoi qu'on n'apprend pas? Pour la simple raison qu'on est pris dans cette dynamique. Je dois travailler, j'ai fini de travailler, je consomme. J'ai consommé, il faut que je la paye, donc je retourne travailler. Point à la ligne. Le jour où les minéraux vont tomber, parce que ça va cracher, c'est évident, que l'industrie ne pourra pas continuer à produire, qu'est-ce qui va arriver à l'Abitibi. On est dans une situation qui m'inquiète énormément. J'ai souvent fait des interventions au niveau des élus régionaux et de leur dire « Écoutez, exiger des redevances, exiger, de faire un fonds de réserve pour au cas où il y aurait justement qu'est-ce qu'on puisse finalement développer une autre industrie. » Mais non, on n'est pas là. Des fois, les gens, on perd un peu du changement de remettre en question le modèle, mais on peut-tu vraiment leur en vouloir? de vouloir aller travailler dans le secteur minier si on ne leur offre rien d'autre et qu'ils peuvent travailler justement avec ces salaires-là. J'aime bien la question. Je ne leur en veux absolument pas. Je n'en veux à personne. On ne peut pas se permettre de pointer du doigt ce qu'on fait au niveau du revient-mat et au niveau du travail que je fais, c'est de prendre le temps d'expliquer, de prendre le temps à un moment donné, d'écouter aussi, parce que ça, c'est une chose qu'on ne fait pas souvent. On est toujours dans le mouvement militant, toujours à gosser puis à accuser puis à mettre... Ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est pour ça que nous autres, on ne travaille pas au niveau des citoyens beaucoup. On travaille surtout à influencer le gouvernement pour essayer de le faire changer puis de lui imposer finalement beaucoup de pression qui améliore, comme je disais tout à l'heure, la loi des mines, qui améliore la loi de l'environnement. Malheureusement, avec tous les gouvernements économiques des 50 dernières années, c'est toujours la même logique, à savoir que, un, il faut s'enrichir, il faut créer des jobs payants, mais on a complètement délaissé au niveau de nos gouvernements c'est quoi le vrai bonheur. Tu sais, c'est-tu la consommation? C'est-tu le fait d'avoir des sous ou si c'est le fait d'être capable de vivre en communauté et d'être capable d'avoir un plaisir? Ça, on l'a complètement occulté. Il y a des organisations universitaires qui sont en train d'essayer de dire l'indice du bonheur, l'indice du PIB doit changer. On ne doit pas juste calculer au niveau chiffre, mais on doit aussi calculer au niveau de la qualité. Alors, il y a un petit changement qui s'en vient, mais on est loin d'influencer nos gouvernements parce qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Il y a de plus en plus de Témiscabitibiens qui réfléchissent à comment bâtir le futur de la région en mettant sur pied des initiatives citoyennes vraiment intéressantes. Je pense à des festivals, des programmes de maillage social, les pow-wow, des foires agricoles, le développement d'activités en plein air, puis j'en passe. Je suis allé parler avec deux citoyens engagés dans la vie culturelle et sociale à Val-d'Or, Geneviève Bélan et Paul-Antoine Martel. Geneviève est présidente du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et coordonnatrice au développement culturel pour la ville de Val-d'Or. Elle a aussi participé activement à la création de l'initiative Les avenues de la Troie, un mouvement d'action positive envers le centre-ville de Val-d'Or qui vise sa revitalisation. Paul-Antoine, lui, est conseiller en relation avec les milieux pour la ville de Val-d'Or. Il travaille, entre autres, à mieux encadrer l'itinérance, à l'accueil des nouveaux arrivants, en plus de s'impliquer dans plusieurs initiatives culturelles dans la ville. Ensemble, avec leur ami Francis Murphy, Geneviève et Paul-Antoine ont parti le balado « Qu'en pensez-vous? » où il aborde, entre autres, des enjeux en Abitibi-Témiscamingue, mais il parle aussi de musique, de littérature, de politique fédérale ou internationale même, avec humour et amitié. Je définis beaucoup ma région par mes relations avec les gens, l'esprit de communauté. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de riche ici, d'apaisant. J'ai habité un bout de temps à Montréal et la première chose que je disais toujours, c'était que je venais de l'Abitibi tout le temps. C'était comme la moitié de mon identité. Tu ris parce que toi aussi tu fais ça. C'est mon principal trait de caractère. C'est ce qui explique. Oui, peu importe où j'allais, je me dis, oui, on habite ce territoire-là, mais il nous habite beaucoup aussi. Il y a une humilité en Abitibi-Témiscamingue, il y a quelque chose de vrai. Il y a eu des expériences sociales en Abitibi-Témiscamingue qui sont franchement inspirantes. On avait un modèle de développement et de concertation de différentes forces vives de partout en région qui étaient assez extraordinaires. On est capables d'accomplir de grandes choses, on est capables de très grandes solidarités aussi. On a inventé toutes sortes de façons de vivre ensemble un peu partout à travers la région. Il fut un temps où on était capables d'asseoir tous les décideurs, décideuses de la région et de se doter de plans. Vraiment, il y avait quelque chose de hot qui se passait ici qui pouvait générer de la fierté. on l'échappait. On l'échappait pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'interventions qui viennent surtout du gouvernement provincial. Puis on en est à reconstruire ça. On a quasiment le potentiel de tout se connaître. On a des ressources. On a vraiment tout pour être heureux, mais surtout pour bien vivre puis prendre soin les uns des autres. Tout est là. Il nous reste à apprendre à le faire. Il nous reste à décider de le faire puis à prendre conscience qu'on est capable de le faire. J'ai l'impression qu'on ne sait pas comment le faire. On dirait qu'on ne pose pas les bonnes questions à la population. On devrait s'entendre... On n'utilise pas les bons moyens. Non, on n'utilise pas les bons moyens puis on devrait s'entendre sur des grandes orientations. Mais on dirait que des fois, les gens s'attendent à pouvoir donner leur avis sur des questions où là, on tombe dans des spécificités où c'est des experts qui devraient nous guider. Mais c'est en amont de tout ça qu'on devrait consulter la population où est-ce qu'on se voit, où est-ce qu'on veut aller puis c'est cette première étape-là qui n'est pas réalisée. On parle souvent un peu de cette idée-là à la base de, tu sais, si les mines ferment, la Bétibitimskamang ferme. Il y a comme... C'est quelque chose qu'on entend souvent, on l'a entendu par rapport à la fonderie. Puis moi, j'ai quand même des gros doutes par rapport à ça. Je ne suis pas sûre que le bénéfice pour la collectivité, au net, il est si intéressant que ça. En culture, on le vit souvent. Toutes nos agentes de communication, ils s'en vont pour les minières parce qu'on n'est pas capable d'être compétitifs. Ça fait que c'est souvent les autres secteurs qui partissent un peu de tout ça. Puis on va nous dire « Ah, bien ça fait rouler les restaurants, mais on n'est même pas capable d'avoir des serveuses puis des gens qui travaillent dans nos restaurants. » Ça fait qu'à un moment donné, moi je me dis « On peut-tu calculer un peu c'est quoi notre limite d'accueil puis en ce moment, notre hébergement touristique est vraiment accaparé par le fly-in, fly-out que ça non plus, les retombées ne sont pas super intéressantes pour le milieu. Quand tu veux bâtir une communauté, les minières vont commanditer puis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent « Annie Coagle » ou « Eldorado » ou peu importe si. Éclat-Québec. Ça donne une impression que c'est les minières qui ont tout bâti, ce qu'on est ici, alors que souvent, c'est un très petit pourcentage du montage financier. En réalité, c'est de l'argent public en très grande majorité puis le privé vient compléter. Mais en partie, c'est vrai que ces minières-là ont aidé, mais en même temps, moi, ce que je trouve plate, c'est que c'est... On leur donne tellement de pouvoir, justement, de décider d'investir dans tel ou tel secteur. Dès que ça tombe dans quelque chose d'un peu moins sexy ou d'un peu moins visible, ils ne vont pas nécessairement investir là. Fait que, tu sais, les retombées, on n'a même pas les moyens nécessairement de décider où elles s'en vont. En tout cas, moi, ça me dérange beaucoup. C'est ça, qu'on ait vraiment l'impression que ce sont les minières qui nous font vivre. D'un autre côté, il y a l'absence de contre-discours. Et quand il y en a un contre-discours, on veut faire taire. Et ça se fait d'une manière vigoureuse et violente à l'occasion aussi. On n'accepte pas que des gens remettent en question. Puis, on n'est pas habitué de faire des choix collectifs. On est habitué qu'il y ait du monde qui décide pour nous autres. Mais les mécanismes qu'on avait pour décider ensemble, ils n'existent plus. ici en région, c'est soit le gouvernement qui nous dit quoi faire, qui nous impose des cibles, qui nous impose des outils, ou encore, c'est le monde économique. Puis c'est à la racine même de l'histoire de la Bitibi-Témiscamingue. On voit un projet minier puis on dit, ah, un projet minier, go! Go! Par défaut, c'est go, les projets miniers. Par contre, est-ce qu'on est encore dans cette situation-là? Est-ce qu'on est encore dans les années 30, 40, 50, lors du grand boom minier, ou si on est rendu ailleurs? Il existe une partie de la population qui dit, bien, s'il n'y a pas de mine, la ville ferme. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas économiste puis je n'ai pas analysé la structure économique de Val-d'Or. Si c'est le cas, bien, peut-être qu'il faudrait se poser des questions sur la solidité de notre économie. Il y a une partie de notre tension sociale qui vient de là. C'est juste qu'on n'a pas encore développé nos réflexes, on n'a pas encore développé notre sens du collectif puis qu'on a le droit de rêver ensemble. Puis qu'on a tous les moyens à notre disposition en ce moment pour réaliser ces rêves-là. On ne veut pas que les mines ferment. Ce n'est pas ça l'idée. On veut réfléchir au futur de tout ça ou comment justement ils peuvent s'engager dans la communauté en incluant un peu plus nos idées puis nos besoins. Moi, c'est ça que je me dis. Par exemple, s'il y a des nouveaux projets miniers qui voient le jour puis qu'on n'y peut rien puis que c'est acceptable, bien, tu sais, est-ce qu'on peut leur demander bien en échange vous construisez du logement social puis en échange, mais on dirait qu'on n'est pas là dans la discussion. On laisse comme tout le champ libre, je trouve, à l'industrie puis je trouve qu'on est frileux. Il faut changer la perspective un peu. Tu sais, on n'est pas privilégiés qui nous choisissent. La matière est ici. L'expertise est ici. Tu sais, les travailleurs sont ici. C'est un privilège qu'ils ont. C'est ça qu'on devrait se dire. Il y a moyen de changer notre façon de voir les choses puis d'assumer notre ancrage dans ce territoire-là. Tu sais, pendant longtemps, Val-d'Or, c'était une ville qu'on se demandait si elle allait fermer. Mais tu sais, on est encore ici. On veut rester ici. Tu sais, quand est-ce qu'on va l'assumer puis qu'on va poser nos règles? Tu sais, que les minières vont arrêter de venir ici en conquérante alors qu'ils sont là pour 15 ans à peu près. Tu sais, est-ce que maintenant, c'est le modèle idéal? Est-ce que c'est la seule façon de faire? C'est peut-être là qu'on peut se questionner. Puis l'avantage avec les mines, c'est que le minerai qui est dans le sol, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il moisisse, mettons, qu'on manque le train, puis qu'il ne soit plus là. Tu sais, fait, on a les moyens de prendre le temps de réfléchir à ça puis de se poser des questions sur comment on veut que ça se fasse, ce développement-là. Mais est-ce qu'on laisse ça à Québec? Est-ce qu'on laisse ça à Toronto ou à New York ou à Pékin? Tu sais, qui va prendre la décision de ce développement-là? Nous vivons avec les conséquences pour toujours des mines ici. La multiplication de projets d'exploration et d'exploitation de mines à ciel ouvert, la crise climatique, la transition, les doutes qui persistent par rapport à comment on veut utiliser la ressource, tout ça, ça me dit qu'on est à l'heure des choix puis que c'est un moment crucial qu'il ne faut pas manquer. Il serait peut-être temps qu'on ait la maturité de réfléchir ensemble à ce qui pourrait exister au-delà des mines. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'en Abitibi, on ne manque pas de créativité puis de savoir-faire pour s'imaginer, se bâtir un avenir peut-être un peu différent, mais prometteur pour les prochaines générations. J'ai l'impression qu'en région, on se définit comme des gens terre à terre puis je sais que ça peut paraître un peu pelteux de nuages qu'il y ait des gens comme moi qui veulent rêver à autre chose. Je comprends ça en même temps parce que les gens d'ici sont travaillants, débrouillards puis ont parfois pas trop le temps de penser à tout ça. Ils prennent ce qu'il leur est offert aussi, ils sont patients. Mais la voix des gens d'ici est importante, comme partout ailleurs au Québec. Je me demande si notre système d'extraction à l'infini, lui, il est vraiment terre à terre. Continuer sur le même modèle des dernières décennies, avec les conséquences de la crise climatique qui s'intensifie de plus en plus, il me semble que c'est pas ça le gros bon sens. La solution, c'est peut-être qu'on se permette de rêver un peu, de se projeter dans quelque chose de différent. Puis ça m'intriguait de savoir ce que les gens que j'avais rencontrés au cours du balado voulaient, eux, pour le futur de l'Abitibi-Témiscamingue quand on sera plus là. À la fin de chacune des entrevues qu'on a faites au cours du balado, on a donc posé la même question à chaque intervenante et intervenants. Toutes et tous nous ont partagé leur vision de ce que ce serait l'Abitibi-Témiscamingue idéal dans le futur. Je vous propose de commencer avec les propos de Mike Rabadéjig de Longpoint First Nation à Winway. Hum, c'est délicieux. J'aime l'idée d'avoir un bar de no-holds. C'est délicieux. C'est délicieux. d'Apiibi-Témiscamingue de Québec réunit avec leur d'Apiibi-Témiscamingue de Ontario. Parce que quand le line dropait d'Apiibi-Témiscamingue d'Ottawa, nous avons eu un schisme où certains se sont se sont se sont se sont se sont Donc ma vision est de retourner l'Anishinaabe en tant que unité. Nous pouvons avoir le centre ou les territoires de Québec et Ontario retourner à l'Anishinaabe. Nous pouvons mettre les mauvaises parts du capitalisme sur le côté et essayer d'apprendre à des pratiques sustainablees. Et c'est le rêve. Diane Paulson, de Long Pointe First Nation à Winway. Les générations prochaines seront capables d'apprendre à l'agriculture comme nous l'avons vécu. Être sur la terre, c'est une partie de nous. C'est dans nous. C'est là où nous trouvons notre paix et notre conscience. Je rêve d'un endroit où on va prélever ce qu'on a besoin et pas ce qu'on pense qu'on a besoin. Qu'on revienne à la source du bonheur qui est d'être entouré de gens qu'on aime sans avoir besoin de détruire tout ce qui nous entoure. Puis ça, c'est pas juste aux Abitibiens et Abitibiennes de faire ce long chemin-là. C'est à toute la société, mais on veut pas nous être laissés en arrière dans l'oubli, dans le rétroviseur d'une société de consommation qui carbure à la pollution puis au gaspillage de ressources. Alex Lemoyne de Val-d'Or. Ben, ce serait un Abitibi que moi, moi j'ai connu, tu sais, j'aimerais ça que ce soit le plus préservé possible pour qu'il puisse jouir de toutes les beautés de territoire ici. Benoît Plante de Rouyn-Noranda. C'est sûr que j'espère qu'on continue de diversifier notre économie. Je pense beaucoup au tourisme. On a des paradis que les gens connaissent pas. Puis plus ça va se faire, moins on va être dépendant des industries, tu sais, de régions-ressources. Mais on peut penser aussi à d'autres niveaux de transformation que juste aller extraire les métaux. Puis c'est vrai pour les mines, puis c'est vrai pour les forêts aussi. Paul Lafrenière, de Lamotte. C'est sûr, amener d'autres industries, ben, c'est pas évident, hein. Même le lithium, là, faire du carbonate ou quoi que ce soit, nos mines, nos ministres, ils veulent amener ça dans le sud, là. Ils veulent pas, ils poussent pas ben ben pour amener ça ici, là. Mais il me semble que ce serait le fun de faire ça, là. C'est ça, le problème. On a des mines d'or, mais on fait rien avec. Tu sais, c'est pas à quelque part indispensable, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... il faut en profiter pendant que ça marche, là. André Mouat, de Petrodam. Comment jouer l'habitibi plus tard? Que les habitibiens parlent le go, OK? C'est qu'on nous reconnaisse qu'on soit connus qui nous sommes. Là, là, notre langue est en détresse, là. Il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Moi, ça me fait peur que j'entende plus le Nishinaabemun, là. C'est sûr que nous autres, les personnes âgées, c'est à nous autres à leur montrer la langue de territoire. Comme Tom me dit, tout, par rapport au territoire, tout y est là. Geneviève Bélan, de Val-d'Or. Quand on réfléchit, tu sais, aux questions des crises climatiques, puis de la biodiversité, puis que là, on arrive avec nos grandes théories, je trouve que des fois, on revient juste comme au savoir traditionnel, en fin de compte, tu sais, de l'idée de réfléchir sur cette génération, puis d'être plus... de réfléchir de façon plus écosystémique, puis tout ça. Puis t'es comme, en sorte, c'est ça qu'ils font, puis qu'ils disent depuis des millénaires, puis nous autres, on arrive comme avec des nouvelles théories pour dire exactement ça, alors que finalement, on pourrait-tu s'intéresser un peu plus aux savoirs ancestraux, tu sais? Moi, personnellement, je voudrais une région plus progressiste dans l'avenir, mais je veux surtout un projet qui va plaire au reste de la collectivité, pas juste à moi. Qu'on réussisse à rebâtir cette concertation-là, faire entendre davantage la voix de la société civile, qu'elle ne puisse plus être ignorée, puis je pense que ça va arriver. Puis après ça, bien, je vais rêver collectivement. On décédera ensemble. Ouais. Moi, je rêve qu'on décède ensemble. Peut-être que je suis pragmatique ou je sais pas quoi, ou pessimiste ou whatever, tu sais, mais comme... J'aime bien penser le monde dans les paramètres du possible et non de l'inenvisageable, puis du rêve, puis tout ça. Parce que l'Abitibi, moi, je pense, on a le droit de pas être d'accord, puis tout le monde est bien légitime de penser comme ils veulent, mais moi, je pense pas que ça peut exister sans les mines, de façon réaliste. Puis là, dès que tu dis mines, tu connais les pratiques, là, tu connais le show, là. Fait que là, on sait déjà comment ça fonctionne, cette industrie-là. On sait les conséquences que ça a sur nos vies, sur l'environnement. Puis dès que tu rentres dans l'équation, le rêve, il est assez loin, là. Marc Nantel, de Senneterre. Ben, moi, ce que j'aimerais, honnêtement, c'est... Ben là, c'est plus au niveau, comme je disais, communautaire. Ou est-ce qu'on développe nos villages qu'il y a actuellement autour de terrains agricoles. Et que tout ce qui est pas, comme je disais, exploité actuellement, on le laisse tranquille. On le laisse se développer pour que, dans 100 ans, on peut dire, vous avez peut-être détruit le monde entier, mais venez en Abitibi, regardez notre nature, qu'est-ce qu'elle est. Elle est intacte, elle est... Tu sais, c'est ça que j'aimerais qu'on ait, là. Je comprends le développement minier. Je dis pas non à tout développement minier, mais je dis non à des développements miniers qui n'ont pas un intérêt pour le bien commun. C'est ce que j'aimerais qu'on dise dans 100 ans de l'Abitibi. Mes parents, Annie et Éric, de Val-d'Or. Hé, c'est une dure question, hein? Ben, tu sais, l'Abitibi a tellement été toujours les mines que c'est difficile d'imaginer d'autres choses. Qu'il y ait vraiment, vraiment un mouvement, que les mines continuent dans un mouvement écologique. Oui, qu'on aide, que l'Abitibi devienne une plaque centrale pour aider pour l'avenir, mais vraiment. Mon oncle à la corne. Ben, l'Abitibi a parti avec Arien. Puis une escadate, ça a grandi l'Abitibi. Puis d'après moi, ça va grandir encore. Pour le mieux aussi. Ça fait que tu vas avoir un Abitibi plus verte. Il y a tout le temps de quoi de nouveau en Abitibi. Dans l'exploration, n'importe quoi. Il y a tout le temps de quoi qui se développe. Ça bouge tout le temps. À l'Écouette, de Val d'Or et maintenant à Montréal. Je pense que ça va passer par un partage radical de la souveraineté des communautés, autochtones et autochtones. Que les communautés locales aient le choix de dire oui ou non à un projet. Je pense qu'à court terme, c'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est vraiment... C'est pour des questions comme... Est-ce qu'on veut? Ça sert à quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Richard Desjardins, de Rouyn-Noranda. Moi, je pense qu'on va de plus en plus, le monde va être capable de gagner leur vie avec une qualité de territoire. Moi, cet été ici, j'ai reçu une famille de Français, qui n'était jamais venu en Amérique, qui n'a jamais traversé. Ils sont arrivés ici au chalet, puis ils ont tombé quasiment à genoux, puis ils ont dit, ça se peut. C'est vraiment ici que tu restes, toi? Tu sais, devant le lac et tout, là. Ils n'en venaient pas. Ils ont passé dix jours, deux semaines, là, complètement... chavirés par la beauté des choses, tu sais. Jimmy Hunter, de Longpoint First Nation, à Winway. They call it climate change. And we're going to see more of it, I believe. You know, I believe if this continues. We see tornadoes where we haven't seen them before. Now we see a lot of floodings, more and more every year. This has been happening a long time now. And now, I believe nature is going to fight back. Eric Comeau, de La Corne. Les mines actuelles vont perdurer dans le temps, mais là, ils minent de façon de plus en plus rapide. Il va falloir qu'il y ait des normes qui se mettent là-dessus pour pas que ça s'essaye passager, c'est dix ans, ben, on ferme, puis on s'en va. Il faut vraiment travailler ensemble, tu sais, les MRC, puis on voit de plus en plus, là, puis c'est dommage en tabaroute, mais les petites boutiques qui ferment parce qu'on achète en ligne, puis on ferme nos centres-villes à cause de ça, puis c'est partout, là, tu sais, c'est pas juste la Vitibi, c'est toutes les régions. Il faut garder, là, pour un petit bout, là, essayer de garder tous nos acquis, là, nos écoles dans nos villages, les bureaux de poste, ces choses-là, l'épanneur. Il y a un côté unique qu'on a dans nos petits villages que tu ne te retrouves pas ailleurs. Steve Mathias, de Long Point First Nation, à Winway. Dans quelques mots, je dirais d'être en harmonie avec les gens avec qui on partage le territoire, et que la richesse soit partagée d'une façon beaucoup plus équitable. C'est cette façon-là que j'envisagerais l'avenir. Marie-Hélène Massie-Aimont, de Lamotte. Avec les moyens déterminés par les Anishinabegs, ça ressemble à vraiment, je veux dire, comme l'Anishinabegaki, là, dont les usages, les fonctions, la vie, la protection est déterminé par des valeurs puis par cette nation-là, point, premièrement. J'espère que l'exploitation a une fin. Ce de quoi j'aimerais qu'on s'éloigne le plus, c'est d'une région qui devient tellement hostile en termes de pauvreté sociale, culturelle, pas pauvreté financière, mais juste comme d'être tellement divisé, ce qui ferait en sorte que les seules personnes qui ont légitimement le droit d'être là puis la volonté d'être là, c'est les gens qui retirent un bénéfice direct de l'industrie de l'extraction. Henri Rogers, de Long Pointe First Nation à Winway. Henri Rogers, It's difficult to imagine my grandchildren, how they're going to be in several generations from now. Will those resources, when I'm talking about resources, I'm talking about the trees, I'm talking about the animals, I'm talking about the medicines, the plants and all this stuff, will it still be there for my grandchildren? That's hard to imagine, that's not going to be there, but I have to be realistic too and say hopefully we can slow down society's progress in that area. Henri Jacob, de Val-Bart. Pour moi, l'Abitibi, c'est déjà une belle région. Ce que j'espère, c'est que justement, on commence à voir les côtés de la beauté de l'Abitibi, de voir que nos descendants vont reprendre le collier pour dire qu'on a un rôle à jouer qui n'est pas juste un rôle de simplement spectateur, mais qu'on devient des acteurs. puis c'est ça qu'il faut que les gens se comprennent. La richesse nous appartient et on a le devoir de la gérer pour les générations futures. On la gère pas pour nous autres, on la gère pour les générations futures. Si on a ça, c'est là qu'on pense en nous et non pas en je. France Dumais, de La Corne. L'Abitibi de mes rêves, ben que ça avance pas plus que ça, là. Ça reste de même, là. Parce que ça a déjà pas mal avancé, là. On sera prêt solo, là. On en a assez fait? Ouais. Mais, en tout cas, ça serait plus le fun si moi restais à Val-d'Or. Je comprends. Paul-Antoine Martel, de Val-d'Or. Ça ressemble à 148 000 personnes qui sont le plus autonome possible. C'est-à-dire qui attendent pas qu'il y ait des grands projets industriels qui viennent les sauver, qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables de se nourrir, qui font attention à leur environnement, qui prennent le temps d'être heureux puis de prendre soin les uns des autres. Puis ça, c'est pas... C'est pas un monde de licornes, là. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et souhaitable, selon moi. Je comprends que c'est pas immédiat, mais c'est quelque chose qui se fait. Et finalement, Benoît Troteau, de Picardam. Moi, je veux un endroit où mes filles, mon petit-fils puis leurs enfants puissent se promener sur un territoire libre. qui ont encore des ressources. Oui, il peut y avoir des forêts en croissance, mais je veux qu'ils voient de la forêt mature. Je veux pas qu'il y ait de barrières sur le territoire, ni des barrières physiques, ni des barrières de gens ou d'idéologies. Je veux que mes filles puissent avoir accès à un territoire de qualité. C'est bon. C'est bon. À la fin de la dernière semaine d'enregistrement du balado, je suis allé cueillir des bleus avec mes parents, comme quand j'étais jeune. C'est gros. Ouais, on va aller sur le top de la conche. Ils sont bons? Oh là là! C'est sucré, hein? Ils sont tellement bons. Ah! Ça faisait longtemps que j'avais mangé ces bleuets-là. Ouais. C'est ça qu'on dit. Ils sont pas gros, mais ils sont goûteux. Ils sont tellement bons. Ça gloute l'enfance. Ouais. Hum! Tu peux juste flatter les branches un peu. Quand je repense à toutes les rencontres que j'ai faites, aux gens passionnés par l'histoire de la région, les Anishinabés qui rêvent d'un territoire sain pour les prochaines générations, des mineurs fiers de leur métier, quand je repense à tous les moments que j'ai passé à m'imprégner de la forêt, des rivières et des tourbières, en raquettes en plein milieu du bois ou au bord des lacs à la brunante, je me rends compte qu'en faisant le balado, il y a peut-être quelque chose entre ce territoire-là et moi qui s'est rabiboché. J'ai pu prendre le temps de poser un regard neuf sur ma région que j'ai quitté il y a déjà plus de 12 ans sans que je regrette vraiment mon départ à l'époque. Je vais en cueillir plus vite que vous autres. C'est en prenant le temps de revenir, de rencontrer les gens qui l'habitent, d'observer les épinettes qui se bercent dans le vent du Nord, de chercher les perderies et les huards, que j'ai vraiment compris d'où je viens. Pis ça fait du bien. Je viens de la Bitibi-Témiscamingue, d'une région de lacs et de rivières infinies. Je viens d'une vallée d'or où le ciel est plus grand qu'ailleurs. Je viens de la ligne de partage des eaux. Je viens d'une région minière, pour le meilleur et pour le pire. J'habite plus d'où je viens, mais mes racines y sont toujours plantées profondément. Des racines longues de 550 kilomètres. Des racines qui traversent les Laurentides, Mont-Laurier, le parc La Vérendry, les Esquaires. Des racines qui m'accrochent aux personnes formidables qui habitent encore ici. Des racines qui me nourrissent toujours. Il y en a tellement, là. Ça n'a pas de sens. Je me nourris aussi littéralement du territoire, en cette fin d'été où les bleuets sont beaucoup trop bons pour que je puisse résister. D'ailleurs, on les a cueillis sur la route lithium, qui mène à la mine de la Corne, dans un terrain de coupe de bois. Un portrait typique de la Bitibi-Témiscamingue. Moi, ce que j'espère, c'est que les prochaines générations qui vont fouler le sol ici vont vivre dans un territoire aussi beau que celui où j'ai vécu mon enfance. Aussi beau que celui où je suis en ce moment, en me prenant pour un grand aventurier pour trouver la meilleure tale, pendant que ma mère cueille prudemment ses bleuets, assis sur une souche en chantant du Desjardins, puis que mon père, lui, s'assure de rester un peu plus loin pour pas qu'on vole son spot. Ce même lieu-là, il y a une femme à Nishinabé, quelques minutes plus tard, qui est venue nous voir pour nous demander où étaient les plus gros bleuets, et où on a cueilli un petit moment côte à côte. J'espère que, peu importe les différences, il y aura toujours une ouverture à l'autre, un territoire où on va pouvoir vivre et décider ensemble, et partager ensemble aussi. Je rêve un endroit où, malgré les cratères, il va toujours y avoir des bleuets à cueillir. Vous venez d'écouter le dernier épisode d'Opé des cratères. Miigwech et merci aux personnes entendues dans cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada